Alors, du coup, on se retrouve pour notre dernière partie du cours sur la déviance. On avait donc vu dans notre première partie ce que c'était que la notion de contrôle social et de déviance, et on a vu ensuite, dans notre deuxième partie, comment devient-on déviant. Alors, ici, juste en termes d'objectifs d'apprentissage, on a fait ces premiers, le grand 2, c'est celui-ci, comprendre que la déviance peut s'analyser comme le produit de différents processus sociaux, éthique, tâche, stigmatisation, carrière déviante, et on attaque, du coup, notre dernière partie, on va traiter ces deux items, que sont comprendre et illustrer la distinction entre déviance et délinquance, et comprendre et illustrer les difficultés de mesure de la délinquance. Alors, on est parti sur notre grand 3, du coup, qui sera, a priori, un peu plus court que le grand 2. Qu'est-ce que la délinquance et comment la mesurer ? Dans cette partie, nous allons essayer de distinguer la déviance de la délinquance, A, puis nous montrerons les difficultés de la mesure de la délinquance, B. Donc, on l'a déjà dit un petit peu, parce qu'on a déjà fait la distinction, la délinquance, c'est une forme de déviance. Lorsqu'une personne transgresse les lois, les lois, donc contrôle social formel, on dit qu'elle est délinquante. Il existe différents niveaux de délinquance qui sont sanctionnés plus ou moins sévèrement par la justice. Donc, de la défiance à la délinquance. Comment définir la délinquance ? Et quels sont les rapports entre la déviance et la délinquance ? Pour Durkheim, la peine est une réaction passionnée d'intensité graduée que la société exerce par l'intermédiaire d'un corps constitué sur ceux de ses membres qui ont violé certaines règles de conduite. La distinction entre déviance et délinquance repose ainsi sur la réaction sociale. Diffuse, informelle et de faible intensité en matière de déviance, elle est institutionnalisée, codifiée en matière de délinquance. C'est vraiment important. La réaction sociale, si je ne tiens pas la porte, elle va être diffuse, d'accord, et informelle. Alors que si je frappe quelqu'un, elle sera institutionnalisée et codifiée. En d'autres termes, les crimes et délits, c'est-à-dire les délits et crimes, la délinquance, sont les pratiques déviantes retenues par le code pénal et sanctionnées comme telles. Telle est la définition proposée par Philippe Robert, le crime est un comportement saisi par le droit qui menace son auteur d'une peine, autrement dit, un comportement incriminé. Dans cette perspective, déviance et délinquance ne sont pas étanches. Une pratique déviante peut être pénalisée, s'inscrivant alors dans le répertoire des pratiques délinquantes, comme ce fut le cas récemment, récemment pas tant que ça, pour le délit d'occupation abusive des hauls d'immeubles, loi sur la sécurité intérieure de mars 2003. A l'inverse, un délit, donc un délinquant, peut être dépénalisé. Ainsi, Nicolas Sarkozy a-t-il déclaré, au MEDEF, qu'il voulait mettre un terme à la pénalisation du droit des affaires, d'accord ? Ou 2007. Mais une pratique peut être également pénalisée en droit et tolérant en fait. Ainsi, la banalisation de la consommation de cannabis incriminable en France a-t-elle conduit à une tolérance de fait à l'égard des usagers ? Ça date de 2009, d'accord ? Donc, vous faites les questions, et on y répond ensuite ensemble. Alors, question 1. Délinquance et déviance renvoient-elles au même type de normes précisées ? On l'a dit même en lisant le texte. La différence renvoie au type de normes transgressées. La déviance désigne globalement l'action de transgression d'une norme, d'accord ? La délinquance renvoie plus spécifiquement à la transgression d'une norme pénale, de normes pénales, de normes formelles, qui sont inscrites dans le code, dans des lois. Pourquoi la frontière entre déviance et délinquance est-elle problématique ? Alors, Pardon. Les normes pénales évoluent dans le temps et dans l'espace, alors que l'avortement ou l'homosexualité ont pu faire l'objet d'une prohibition judiciaire par le passé en France, ou encore aujourd'hui dans certains pays. Ce n'est plus le cas en France. Il ne relève donc plus de la délinquance, même si dans certains espaces, des groupes religieux par exemple, ils peuvent être encore considérés comme déviants. D'accord ? C'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait, on l'a dit, on est toujours déviant par rapport à une certaine norme, et ces normes peuvent être différentes en fonction des groupes sociaux. Néanmoins, on est délinquant par rapport aux lois. D'accord ? Donc, dans un pays, alors ces lois peuvent varier effectivement d'un pays sur l'autre. L'homosexualité est un exemple de délinquance dans certains pays, et pas de délinquance dans certains pays. En tout cas, en ce qui concerne la France, ça peut être encore considéré comme de la déviance dans certains milieux. D'accord ? Mais, ça n'est plus considéré comme de la délinquance, car ça a été dépénalisé. Attention, relativement récemment, je n'ai plus les dates en tête, mais c'est relativement récent. Pareil pour l'avortement. Quel problème est ainsi posé à l'étude de la délinquance dans le temps ? Vous l'avez compris, la définition des normes juridiques et donc des crimes et délits évolue dans le temps. Il est donc difficile de comparer des données d'une période à l'autre. Comment évolueront les statistiques de la délinquance quand le trafic de cannabis et ou la consommation de cannabis ne seront plus pénalisées ? D'accord ? Donc, c'est un peu ça qui va compliquer, entre autres, la mesure de notre délinquance. Entre autres, d'accord ? Parce que ce n'est vraiment pas le seul coup. Alors, comment on peut définir la délinquance, du coup ? Eh bien, on peut dire que c'est une forme de déviance caractérisée par la transgression de normes juridiques. Le délinquant risque donc des sanctions de la part de la police et ou de la justice. Je répète, forme de déviance caractérisée par la transgression de normes juridiques. Le délinquant risque donc des sanctions, avec un S c'est mieux à sanction, de la part de la police et ou de la justice. Alors, police et ou justice, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça dépend justement de l'échelle des infractions aux normes juridiques. Alors, dans le document 11, vous en avez mis, les contraventions, les délits et les crimes correspondent à trois grades, genre d'infraction sanctionnée pénalement. Elles se différencient selon leur gravité, les types de sanctions en crue, les juridictions compétentes pour juger, les auteurs et les délais de prescription. Donc, la contravention, stationnement irrégulier, outrage au drapeau, coups et blessures légers. Le maximum, c'est 1500 euros d'amende, 3000 en cas de récidive. Vous pouvez être, exemple, suspendu de permis, interdiction d'émettre des chèques, remise en état des objets. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Et là, c'est un tribunal de police qui va vous, donc la police, tout simplement, qui va vous juger, entre guillemets, et vous avez un an de prescription. Les délits, ce sont les vols, les abandons de famille, les agressions sexuelles sans viol, les homicides involontaires. Là, on est sur un montant d'amende encourue qui est de 3750 euros minimum. On peut avoir des stages de citoyenneté, des tiges, d'accord ? Et ça peut aller de 2 mois à 10 ans de prison. Vous êtes jugé par un tribunal correctionnel et il y a 6 ans de délai de prescription. Les crimes, c'est-à-dire meurtre, assassinat, terrorisme, viol, on est aussi sur un montant d'amende de 3750 euros. On peut avoir des contraintes diverses, style interdiction, confiscation, injonction de soins. Ça va de 15 ans à la perpétuité, prison à vie, et vous serez jugé par une cour d'assise, c'est-à-dire avec un jury populaire pour les crimes les plus graves, d'accord ? Et vous avez un délai de prescription, là, qui est de 20 ans. Je crois en plus que ce délai de prescription pour certains crimes va être allongé. Donc, question assez simple. Écoutez-moi. En droit, qu'est-ce qui différencie une contravention, un délit et un crime ? Eh bien, on l'a dit, ça va être le délai de prescription, le tribunal qui va juger, le délai de prescription, le tribunal qui va juger et la peine encourue. Alors, ici, vous avez donc, document 12, statistiques policières, le nombre de crimes et de délits constatés par année, le taux de variation en pourcentage sur la période 2008-2017. Donc, ici, 1300... Alors, attendez... Crime, délit, d'accord ? Donc, 1300... Ah oui, c'est homicide, et que chez moi. Homicide en 2008-1031, 2017-825, et donc, une diminution du nombre d'homicides de 20%. Vol avec arme, diminution de 40%. Vol sans violence contre des personnes, augmentation de 20%. Donc, vous voyez qu'il y a des fluctuations, plus 47%, moins 27, 9... Je ne sais pas, violence sexuelle... Alors, c'est intéressant, ça, violence sexuelle, ça veut dire que ces nouvelles catégories qui n'existaient pas en 2008, a priori. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Le changement de système d'information de la police et de la gendarmerie ne permet pas de comparer les données concernant les violences sexuelles aux années antérieures à 2016. Donc, est-ce qu'on a un global ? Non, on n'a pas le global. Alors, quels faits expliquent l'essentiel de l'augmentation de l'ensemble des délits depuis 2008, plus 5%. Alors, le chiffre, vous ne l'avez pas. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il y a le plus augmenté ? On voit bien que c'est les vols sans violence contre les personnes, ainsi que les cambriolages de logement. D'accord ? Les plus fortes progressions en volume viennent des vols sans violence, plus 119 700, et les cambriolages de logement, plus 80 000, d'accord ? Donc, vous voyez quand même, dans l'idée, dans l'idée d'une augmentation, d'une explosion, de la délinquance, ou de la violence, bon, on a quand même moins de domicile, un peu plus de coups et blessures, c'est vrai, moins de vols avec armes, moins de vols violents sans armes, vol d'accessoires sur véhicule, en fait, on n'a vraiment que les vols sans violence contre les personnes et les cambriolages qui ont fortement augmenté, ainsi quand même que les coups et blessures volontaires, qui n'est pas négligeable. Donc, quelle a été l'évolution des faits, justement, les plus graves ? Eh bien, on se rend compte, en fait, on se rend compte que les actes violents relevant des catégories de crimes et de délits les plus graves, au missile, vol avec armes, vol violent, sont en baisse. C'est important. Alors, est-ce qu'on peut, peut-on déduire de ce document une évolution de la violence, de la délinquance ? Justifier. Alors, eh bien, ce document, il est intéressant parce qu'il va présenter des éléments contradictoires. On a, d'un côté, une baisse des vols violents avec vols avec armes et une hausse des coups et blessures volontaires. Donc, cependant, le diagnostic reste difficile à établir car les données ne permettent pas de mesurer l'évolution des violences sexuelles et le sentiment de violence conduisant au dépens de plainte reste très subjectif. Donc, pour résumer, on distingue la délinquance de la déviance. La délinquance, c'est la transgression de normes sociales, alors que la délinquance, c'est la transgression de normes pénales. La délinquance est essentiellement étudiée à partir des statistiques produites par les forces de l'ordre et de gendarmerie. La mesure de l'évolution de la délinquance est rendue difficile par une logique d'instabilité normative, instabilité des normes. Les normes pénales varient dans le temps. Le temps, excusez-moi. Certains comportements criminalisés ne le sont plus aujourd'hui, avortement, homosexualité ou, inversement, violence avec un S interpersonnel. D'autres comportements le sont de manière très différenciée. Interpellation pour drogue, pour usage de drogue cible les jeunes de quartier populaire quand la consommation est homogène ou connaissent des évolutions accidentées, vagabondage, mendicité. On peut sans pendant mettre en évidence une logique de pacification des mœurs, recul des crimes les plus violents, homicides, violences les plus graves, vols avec armes. Cependant, le recul de la violence a aussi pour conséquence le recul de la tolérance à la violence, ce qui conduit à criminaliser les comportements qui, autrefois, ne donnaient pas lieu à des dépôts de plaintes ou pour lesquelles les plaintes étaient peu enregistrées. insultes, agressions moins graves, violences scolaires, etc. Donc, on va passer ensuite à notre grand B, la difficile mesure de la délinquance. Alors, on va aborder maintenant la dernière partie de notre chapitre avec la difficile mesure de la délinquance. C'est vraiment important et puis, je pense que c'est important que vous ayez conscience de ça, y compris, là, on va avoir d'ici un an des élections présidentielles et vous allez voir que ces questions de l'insécurité, de la délinquance revient souvent et donc, il y a, de ce point de vue-là, une certaine dimension, pas politique, mais il faut que vous maîtrisiez le problème de ces chiffres de la délinquance parce que, on peut leur faire dire un peu, justement, ce que l'on veut. Alors, les administrations des ministères de l'intérieur et de la justice enregistrent les plaintes et les condamnations, mais ces sources donnent une vision incomplète de la délinquance. Il est impossible de connaître le nombre d'infractions réellement commises. Face au problème du chiffre noir de la délinquance, il est nécessaire d'obtenir des chiffres venant d'autres sources. Les sociologues ont donc mis en place des enquêtes de victimisation. les difficultés de la mesure de la délinquance. Alors, vous avez déployé, donc, document 13, dépôt de plainte très variable selon les crimes et les délits. Donc, les chiffres en gris sont les chiffres où les ménages se sont déplacés au commissariat de police ou à la gendarmerie et qui ont déposé une main courante ou ont abandonné leur démarche sur place. Quand même, l'idée de faire l'effort d'aller jusqu'au commissariat, les chiffres en orange, ce sont les ménages qui ont déplacé au commissariat ou à la gendarmerie et qui ont déposé une plainte. D'accord ? Et les chiffres en bleu, ce sont les ménages qui n'ont fait aucune déclaration à la police ou à la gendarmerie. Donc, très clairement, vous voyez que dans le cas des cambriolages, donc, alors, attention, sur, là, vous faites bien attention, on n'a pas 92%, 12% des gens qui déposent plainte, c'est 92 moins 28, on va dire quelque chose comme ça. Donc, 92 moins 28, ça nous fait 64%. Donc, il y a 64% des gens qui, quand ils ont eu un cambriolage, ont porté plainte. D'accord ? je ne cache pas que dans ce chiffre-là, je suis assez surpris, finalement, de ces 18% de personnes qui subissent un cambriolage et qui ne font même pas de déclaration à la police ou à la gendarmerie. Bon. Donc, très clairement, ce qu'on peut voir, quand même, c'est que le nombre de plaintes qui sont déposées vont être très variables d'une vont être très variables en fonction des crimes et des délits. Vol de voiture, très clairement, on en a beaucoup. Escroquerie bancaire, c'est relativement peu. 62% pour le vol violence avec physique ou avec menace. Et là, regardez, en dehors du ménage physique, sexuel, très 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 peu hors viol. Mais, vous vous rendez compte, violence, en dehors du ménage, viol ou tentative de viol, j'ai, allez, 12% des personnes qui portent plainte. C'est assez dingue quand même. Donc, faites une phrase avec les données concernant les vols avec violence physique ou menace. Donc, 62% des personnes victimes de viol avec, excusez-moi, de violence physique ou menace ont déposé plainte. 8% se sont rendus au commissariat mais n'ont pas déposé plainte et 29% n'ont fait aucune déclaration. Donc, comment expliquez-vous que le nombre de crimes ou délits ne donnent pas lieu à un dépôt de plainte ? Donc, réfléchissez un petit peu et pas une bonne réponse parce que les réponses, en fait, les raisons vont être nombreuses. Les raisons peuvent être nombreuses. La faiblesse des chances de voir la plainte aboutir, par exemple. les peurs éventuelles de représailles ou de stigmatisation, la peur, la proximité, excusez-moi, avec l'auteur du crime ou du délit, c'est ce qui arrive dans les incestes, des histoires d'incestes, ou le manque de confiance dans les justices. D'accord ? Donc, il y a vraiment, de ce point de vue-là, plusieurs raisons qui peuvent expliquer et expliquer ça. Alors, juste question de mise en page. On va voir tout. Voilà. Tout le document. Donc, ces problèmes liés aux chiffres de la délinquance, c'est ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance. Donc, document 14. Mesurer la déviance est quasi impossible. La solution, excusez-moi, consiste à se limiter à la seule délinquance, c'est-à-dire à la partie de la délinquance qui va être sanctionnée par la justice. Chaque année, le ministère de l'Intérieur publie ainsi le nombre de crimes au sens juridique et de délits en fraction punie et correctionnelle telle l'emprisonnement les amendes constatées par les services de police et de gendarmerie. se contenter de données publiées par l'institution judiciaire est cependant peu pertinent. En effet, la délinquance constatée dépend alors de l'efficacité des services de police et de gendarmerie davantage que de la délinquance réelle. De la même façon, la complexité de la procédure judiciaire et le degré de clémence des magistrats font varier fortement le nombre de délits et crimes sanctionnés. Les sociologues américains ont baptisé chiffre noir dark number cet écart entre la délinquance réelle et la délinquance légale. Donc, si vous regardez un petit peu ce tableau, ce schéma plutôt, excusez-moi, il est intéressant de voir en fait les différentes strates qui vont finalement au fur et à mesure ne pas être pris dans les chiffres. Il y a à la base les infractions qui sont commises. D'accord ? On n'a aucune idée du chiffre des infractions qui sont commises. Si je vais fumer un joint dans la rue, je ne vais pas m'amuser à dire, à aller voir la police en disant regardez, je viens de fumer un joint dans la rue. Vous voyez ? Donc, premier point, des infractions sont commises. Infractions, on est au sens légal du terme donc des comportements qui ne respectent pas la loi. D'accord ? Ces infractions qui sont commises, il y en a évidemment un nombre très important qui ne sont pas constatés par la police. D'accord ? Et ou qui ne vont pas donner lieu à une plainte. Ok ? Donc, déjà, en fait, tout ça, c'est une inconnue. Et ce n'est pas négligeable. D'accord ? Là, on a l'impression que ce n'est pas grand chose mais tout ça, c'est une inconnue. Donc, dans les infractions qui sont commises, je vais avoir celles qui sont constatées par la police. D'accord ? Je grille le feu rouge, la police était là à côté et m'arrête. D'accord ? Ou, je vais avoir les infractions qui vont donner lieu à une plainte. Donc, dans ces infractions qui sont constatées par la police ou qui donnent lieu à des plaintes, ce seront donc les infractions qui seront connues des autorités. D'accord ? Donc, là, on a les choses qui sont mesurées par la police. D'accord ? Forcément, de toute façon, les mesures de la justice sont filtrées par les mesures de la police. Quel que soit le problème, vous n'allez pas directement voir le juge. D'accord ? Vous passez par la police qui ensuite transmet à la justice. Donc, dans ces infractions qui sont connues par les autorités, est-ce qu'on va pouvoir identifier un suspect ou pas ? Alors, attention, là, on va dire qu'à partir de là, on a des chiffres. Ok ? À partir de là, on a des chiffres. Ce sera la question des infractions qui vont être élucidées ou pas ? Ok ? Et le taux d'élucidation, je crois qu'on dit comme ça, va dépendre, va varier, bien entendu, en fonction des infractions. Donc, lorsque on peut identifier le suspect, d'accord ? Soit les poursuites vont être abandonnées par la justice, soit il va y avoir un procès. Et là, on rentre du coup dans les stats du ministère de la justice, dans les procédures pénales. soit la personne est coupable et condamnée, soit la personne est jugée et il y a un non-lieu, c'est-à-dire pas de condamnation. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, ici, là, sur la première partie, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer et ces infractions constatées par la police, non constatées par la police et qui ne donnent lieu, pas lieu, à une plainte, et bien, elles sont extrêmement nombreuses. D'accord ? Alors, donc, définissez la notion de chiffre noir de la délinquance. Alors, on va pouvoir définir le chiffre noir de la délinquance comme, tout simplement, la différence entre la délinquance réelle difficilement mesurable et la délinquance mesurée par les statistiques de la police et de la justice. Différence entre la délinquance entre guillemets réelle difficilement mesurable et la délinquance mesurée par les statistiques de la police et de la justice. Quel problème principal pose la mesure de la délinquance par les statistiques des administrations de la justice ? Eh bien, finalement, les chiffres de la justice sont plus une mesure de l'activité de la justice, d'accord ? Découvrir les infractions et aller sanctionner de manière efficace que de la délinquance. Ça marche. Comment fonctionne notre justice ? Ça ne dit pas comment fonctionne entre guillemets notre délinquance. D'accord ? Alors, c'est c'est statistique. Donc, pour résumer, pour résumer, pour évaluer la délinquance, les observateurs ont le plus souvent recours aux statistiques policières. cependant, ces données ont une limite principale. Elles sont avant tout la mesure de l'activité de la police. Elles ne prennent pas en compte les actes de délinquance non suivis de plaintes ou n'ayant pas été découvert. Pour cette raison, leur fiabilité dépend fortement de la confiance des victimes dans l'efficacité de la justice ou du regard social et judiciaire porté sur les victimes. C'était une question qui était extrêmement présente quand vous avez sûrement peut-être entendu parler du problème des viols. D'accord ? Le problème du regard qui est posé par... Alors là, c'était en l'occurrence les policiers, enfin la police plus généralement lorsque vous veniez déposer plainte pour un viol a été problématique et a fait l'objet d'un travail justement. D'accord ? Cet ensemble de faits non recensés dans les statistiques constitue ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance. Alors, du coup, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une mesure alternative de la délinquance qui va se baser sur ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. Alors, document 15, c'est la commission Kassenbach aux Etats-Unis qui fit faire enquête. Les premières enquêtes de victimation furent conduites au milieu des années 1960. Elles firent confiance à la victime qui devenait un informateur privilégié sur la nature et l'étendue de la criminalité pour témoigner de la délinquance. Il s'agissait, grâce à ces dires, de construire une base de données récoltées au plus près de l'occurrence des événements. L'enquête de victimation s'est finalement répandue en Europe à partir des années 1980. L'enquête de victimation ne renseigne évidemment pas sur la délinquance sans victime directe, la fraude fiscale ou l'immigration irrégulière. Elle ne couvre pas non plus toute la criminalité à victime directe. Elle laisse de côté les cas où la victime n'a pas survécu pour répondre à l'enquêteur, l'homicide par exemple, ou bien ceux où la définition de la victimation est trop complexe pour permettre une formulation simple susceptible d'être entendue de la même manière par tous les enquêtés. Par exemple, l'escroquerie ou l'abus de confiance. En fait, les enquêtes de victimation couvrent habituellement les agressions non mortelles, différentes sortes de vols et les destructions et dégradations. En se concentrant sur les atteintes banales contre les biens et les personnes, elles sont donc partielles. Vous avez un chiffre intéressant ici, c'est le nombre de vols ou tentatives de vols de deux roues motorisés selon les victimes et le nombre de plaintes et de vols de deux roues motorisés enregistrés par la police. Vous voyez quand même qu'on est sur une baisse constante depuis 2009 du nombre de plaintes enregistrées par la police alors que en ce qui concerne les enquêtes de victimisation, on est sur une augmentation sur les années 2011 à 2016. D'accord ? Avec une différence quand même qui n'est pas négligeable de quasiment 500 000 vols. 500 000 cas d'accord ? Ce n'est pas négligeable on est presque du simple double en tout cas pour 2015-2016. Alors qu'est-ce qu'une enquête de victimisation et comment sont-elles réalisées ? Donc on va constituer un échantillon représentatif de la population et on demande aux enquêtés de déclarer s'ils ont été victimes d'actes de délinquance dans l'année écoulée et de combien d'actes ont-ils été victimes. On resitue un échantillon représentatif de la population et on demande aux enquêtés de déclarer s'ils ont été victimes d'actes de délinquance dans l'année écoulée et de combien d'actes ils ont été victimes. Donc pour résumer pour compenser les difficultés de mesure de la délinquance on recourt ainsi aux enquêtes de victimation qui consistent à sonder les personnes pour savoir si elles ont été victimes d'actes délinquants. Ces enquêtes posent également problème car elles reposent sur la subjectivité des personnes. En conclusion et c'est très important il ne faut pas chercher de vrais chiffres de la délinquance mais comprendre ce qu'on mesure et donner du sens aux statistiques. D'accord ? Alors plusieurs petits schémas quels sont les processus sociaux qui conduisent à la déviance en conclusion ? Normes ensemble des règles de conduite auxquelles on doit se conformer au sein d'un groupe social et on a vu qu'on avait une distinction entre les normes juridiques qui sont des normes codifiées et décrites par des textes officiels comme la loi et les normes sociales qui sont des normes non codifiées et dont la connaissance est tacite. D'accord ? Du coup dans ce cas-là les sanctions font l'objet d'une codification et sont impersonnelles alors que dans l'autre cas les sanctions sont symboliques approbation ou désapprobation. ça c'était ma notion de donc normes. Contrôle social c'est l'ensemble des opérations visant à assurer la conformité des comportements individuels aux normes d'un groupe ou d'une société. On a d'une part le contrôle social formel contrôle assuré par des instances spécialisées l'école la police et de l'autre côté le contrôle social informel effectué lors des interactions entre individus avec leur groupe d'appartenance d'accord ? Mon contrôle formel va juger des normes juridiques d'accord ? Les normes sociales elles sont évaluées dans le contrôle social informel vous ne pouvez pas vous faire condamner pour une faute de goût d'accord ? Par exemple la déviance de ce point de vue-là c'est l'ensemble des actes ou des situations qui transgressent des normes au sens large alors attention on l'a vu la déviance peut être relative déjà pourquoi ? parce qu'elle dépend de l'époque elle dépend de la société et on peut avoir des surreprésentations des pratiques déviantes au sein de certains groupes d'accord ? la déviance s'explique de différentes manières par la stratégie de l'étiquetage est déviant celui qui est considéré comme tel et repéré comme tel par les entrepreneurs de morale c'est Howard Baker ce jugement moral peut conduire à une certaine exclusion sociale et on a la notion de carrière déviante on peut aussi avoir le phénomène de stigmatisation provoque l'imposition d'une identité déviante du fait d'un stigmate on avait dit handicap origine ethnique et ça c'est Goffman évidemment ça n'est pas suffisant vous ne pouvez pas vous contenter de ça pour apprendre le cours enfin l'évaluation de la délinquance la délinquance on a dit que c'était la sous-partie des pratiques déviantes transgressions de normes juridiques produites par les institutions de justice l'évaluation de cette délinquance est difficile les statistiques des pouvoirs publics ne prennent pas en compte le chiffre noir de la délinquance d'accord pour compléter ces données on utilise des enquêtes de victimation et je vous ai mis ici aussi une autre donc la socialisation les instances bon voilà alors oui ils font référence à l'anomie on n'en a pas parlé de l'anomie non transgression d'une norme délinquance chiffre noir d'accord je vous laisse vous entraîner aussi avec ce petit ces petits c'est marre essayez de les faire pour vérifier que vous avez compris alors on aura donc ici le contrôle social formel un sens spécialisé dans le spécialisé du contrôle social qui se conforme aux normes juridiques d'accord si on est non conforme se conforme aux normes juridiques si on est non conforme on sera donc délinquant ici on a le contrôle social informel qui est effectué par le groupe de paire qui contrôle aux normes sociales excusez-moi normes sociales tout simplement si on est conforme donc on est dans la conformité et sinon on sera dit déviant d'accord l'étiquetage des alliances comportement individuel réaction sociale et individu étiqueté comme déviant ici on va du coup mettre identification d'un stigmate intériorisation de la déviance carrière déviance d'accord alors relier les termes suivant leur définition ça vraiment je vous laisse le faire c'est extrêmement simple voilà donc on a terminé avec notre chapitre 3 de sociaux sur la question de la déviance et de la délinquance je vous remercie dans la délinquance je vous remercie de la délinquance je vous remercie de la délinquance